La ténébreuse figure de Joseph Fouché, captive depuis deux siècles. Intrigant, tortueux, manipulateur expert, il apparaît un peu comme le valet de Pic, l'exécuteur des basses œuvres, fabuleusement enrichies, qui sut se rendre indispensable à tous les régimes, de la terreur jusqu'à la restauration. Avec son rival, bien né lui, Talleyrand, il forme un duo fascinant de génies obscures, à qui Jean-Claude Briseville sut magnifiquement redonner vie dans sa pièce Le Souper, sous les traits de Claude Brasseur et de Claude Riche. Il ne fallait pas moins que Jean Tullard, à qui rien de ce qui touche à l'Empire n'est étranger, pour raconter dans une biographie paru chez Fayard l'intense destinée du duc d'Otrente, à qui, selon Napoléon, l'intrigue était aussi nécessaire que la nourriture. Né en 1759, dans une famille de marins nantais enrichis par le commerce, il est élevé dans le meilleur établissement de France, le Collège des Oratoriens de Juillis. Entrera-t-il dans les ordres ? Il est d'abord, curieusement, professeur de physique à Arras, où il croise Robespierre. Élu à la Convention, il vote la mort du roi, fait régner la terreur à Lyon, croise Talleyrand pour la première fois en 1798. Ministre de la police générale, sous le directoire, il entend, ô cynisme avoué, arrêter la révolution, ayant obtenu tous les avantages auxquels on peut prétendre. Ses relations avec Napoléon Ier, puis avec Louis XVIII, achèvent d'en faire un personnage de roman. Ses convictions ? Le goût de l'ordre, sans doute, ce qui est bien le moins pour cette incarnation par excellence de la police d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501